Notre fusée pour Duna est prête, construite, testée et validée. Il ne reste plus qu'à la lancer et envoyer notre sonde vers cette planète mystérieuse, la planète rouge Duna. Salut à tous, c'est Concy, on se retrouve donc sur Kerbal Space Programme 2 pour la suite de notre aventure pour la science. Et comme vous l'avez vu à l'épisode précédent, nous avons construit et testé cette fusée qui marche bien et qu'on va pouvoir envoyer directement vers Duna. Alors, petite note, c'est la troisième fois que j'ai essayé de lancer cette fusée qui a tendance à exploser au départ. Alors, elle l'avait bien fait pendant le test, mais après, ça ne s'est pas relancé. Et quand elle marche, le problème, c'est qu'on se retrouve... Je vais vérifier un truc, voilà. Je perds mes lignes d'orbite et ça, ce n'est vraiment pas top parce que... Après, il faut que je redémarre le jeu pour les réavoir. C'est un bug, il est connu, mais ça n'est pas pour le moins dérangeant. Donc, j'ai fait avancer le jeu jusqu'au jour 223, sachant que si on regarde notre petite alarme. On a besoin de 226, la fenêtre de transfert idéale est toujours 226. On peut partir un peu avant, on peut partir un peu après, ça demande un plus de delta V. On a suffisamment de marge, ce n'est pas un problème. Donc, je me suis mis à 223, ça nous permet de gérer le truc un peu mieux. Et on va donc tenter de envoyer cette fusée en espérant qu'elle démarre. Enfin, qu'elle démarre. Elle va démarrer, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle reste en une seule pièce, en fait. Ce serait un peu l'avantage. C'est parti. Le comptable au rebours est lancé. Et elle vibre, elle vibre encore. Saloperie. Voilà, on va tout faire exploser. Retour au BAV. Alors là, vous allez voir, c'est ce qui va m'emmerder. C'est que... Je ne sais pas comment je peux la faire bien. Ah si, je vais mettre des tenseurs. Je vais vérifier un truc d'abord. Alors, on va... On va, on va, on va, on va, on va rajouter ça. Est-ce que je peux t'en mettre quatre comme ça ? Est-ce qu'on peut les mettre là ? Normalement, c'est censé marcher. Est-ce que ça tient ? Ça ne rajoute pas plus que ça, mais voilà. On va dire que c'est bon. Parce que si je te lance là, c'est bon. J'essaye, parce que c'est vraiment pas top. On vérifie quelque chose. C'est bon, j'ai encore les lignes de trajectoire, donc c'est... On croise les doigts, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On recommence le décompte. Voilà, rigidifier le truc, a priori, ça aide. Note à soi-même. Donc voilà, on va lui donner un petit peu d'angle. On va te mettre prograde. Et tu vas faire un petit virage gravitationnel tranquille. Donc on sait qu'elle va en orbite son problème, celle-là. C'est vraiment pas un souci. Alors, ne vous inquiétez pas. Les barres pour rigidifier, elles se pètent dès qu'on stage. C'est pas un problème. Elle se déconnecte. C'est juste que ça nous permet de... Les struts, comme on les appelle en anglais. Ça nous permet de faire en sorte que ça reste en un seul morceau. Pour le décollage, c'est quand même mieux. Parce que là, j'allais devenir un peu fou quand même. Quatre fois que j'essaye de tourner cet épisode. Et j'allais pas plus haut que le décollage. Hop. Voilà. Ça s'est bien séparé. On est re-en un seul morceau. Ça marche bien. On va la laisser relativement droite, comme ça. On va réduire la vitesse. On va attendre de sortir un peu. Ça continue de monter. On continue de... D'envoyer un petit peu de vitesse sur le côté. Je vais te mettre à plat maintenant. Il n'y a plus trop de problèmes de frottement. C'est pour éviter que ça aille trop vite, quand même. Tu vas te mettre comme ça. 106, 120. On continue de brûler un petit peu. On attend de sortir de l'atmosphère. Hop. On envoie la purée. Maximum de vitesse latérale. On va même pouvoir utiliser notre stage de... De comment... On va même pouvoir utiliser notre stage de circularisation pour pouvoir nous envoyer dans l'espace un petit peu... Enfin, nous envoyer dans l'espace interplanétaire. J'allais dire intersidérale, mais non. Alors, hop. On se sépare. On t'allume. 160 000 mètres, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que le problème, c'est quoi ? Si j'ai pas les trajectoires, en fait, j'ai pas ça. Je peux pas mettre de manœuvre. Je peux rien faire. Pour se mettre en orbite, c'est pas un problème. Pour changer de... Enfin... Non, 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 non. Il fallait faire une bêtise. Il fallait faire une grosse bêtise. D'accord. Ah bah, je suis content que ça marche. Créer un plan de manœuvre. Je ne peux pas... Si, c'est bon maintenant. Je peux créer. Ça va déconner. C'est pas grave. Décidément, cet épisode, il n'a pas envie. 155, 162. Écoutez, c'est parfait. Ça, c'est 157 sur 161. On est bien, on est bien, on est bien. Début. Dans pas longtemps. Hop. Ça tombe bien. On est vraiment juste à côté, quand même. On est juste à côté. Il n'y a pas grand-chose à faire, là. Si ce n'est que... Se circulariser. On circularise tout ça vers les 160. On est tranquille. Ça marche bien. Il nous reste encore énormément de... de vitesse. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. 158, 162. Que demande le peuple ? Alors, toi... Éjecter. Hop. Voilà. On éjecte ça, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Dorénavant, déployer ces panneaux solaires, là. Qui vont me permettre de garder un minimum... Bon, là, ils ne sont pas effectifs, mais... Ça va me permettre de garder un minimum... De... D'énergie... Quand on voudra partir. Pour l'instant, ça passe. Ça n'a pas l'air d'être génial, mais c'est pas grave. Sauvegardons la partie. Sauvegardons... On va mettre Duna 2. Parce que j'avais déjà mis Duna à la base. Hop. Donc là, on est bien. On est bien. On a ce qu'il faut. Alors maintenant, on regarde. On va vouloir aller vers Duna. On va définir comme cible. Et on va vouloir... En gros... Créer un plan de manœuvre ici. Et... Donc l'idée, c'est qu'on a envie de sortir de carbine devant. Donc on va pousser quand on est derrière. Voilà. On va pousser 0,1... De descente. C'est parfait. 3 millions de kémettes. Combien là ? 1 million. 1 million. Ce n'est pas peur. Non. Casse-toi. Est-ce qu'on pourrait éviter de se mettre là-dessus ? Est-ce que si je fais un peu de ça... 1 million de kilomètres. C'était tout prêt. On est loin, donc... Ça demande un peu de tact. 693... 685... Voilà. Non. Non plus. Alors après, est-ce que... Si on change un tout petit peu ça... De 100, 100... Ça m'a l'air pas mal. Est-ce que j'ai une trajectoire d'interception... Centrée... On passe à côté. Parfait. Ça pourrait même être plutôt pas mal. Donc l'idée, voilà, c'est de se caler là-dessus. Écoutez. L'avantage, c'est qu'on est quasiment... Il nous restera un tout petit peu de DeltaV à la fin. Donc on va avoir le temps de se séparer, de faire tout ce qu'on veut. On aura le kick-stage, notre stage de transfert. Donc ça nous demande 1 000. C'est plutôt pas mal. Donc là, c'est dans 32 minutes. Hop, on avance. On va même pouvoir enregistrer. Je sauvegarde la partie. Vu que j'ai fait mon truc, je sauvegarde, j'écrase. Oui. On est prêt à partir. Ça va être fun. Ça va être très fun. Donc là, on va vider, 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 vider. Puis on partira après. Voilà, c'est parti. Ici, on aura le temps de rectifier notre trajectoire à mi-chemin. C'est même souvent ce qu'il faut faire. Pour s'assurer que ça fonctionne comme il faut. Lui, il n'aime pas trop le truc, mais c'est pas grave. Mais je sais qu'il faut que je finisse mon réservoir ici. Donc c'est pas vraiment un problème. Sachant qu'il y a de fortes chances qu'on doive lancer la mission de Ève avant d'arriver. Hop, voilà. Donc ça, c'est bien. On va séparer le stage. Voilà. Alors maintenant qu'on est là, on va regarder Duna. Est-ce que je peux centrer sur ça ? Donc là, on continue de pousser tout doucement. Je vérifie. Je me mets juste au niveau de Duna. On va se rapprocher à un max. Hop, c'est parfait. Là, on est vraiment... On est en dessous. C'est pas trop problématique. Donc voilà. On est sur une trajectoire d'interception. C'est parfait. Alors, c'est parfait, c'est parfait. On va continuer de sauvegarder la partie. On est sur la trajectoire, c'est bien. Opportunité de recherche ? Non, a priori non. Il me dit oui, mais non. Alors, on va Duna Probe Centrer. Hop. On va revenir sur notre Duna Probe ici. Centrer. Ne pas détruire, ce serait sympa. Donc là, il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est que de se barrer de la sphère d'influence de Kerbin. Donc voilà. Ça nous disait 226, mais voilà, c'est bien ça. Kerbin to Duna. Hop. Vous voyez, ça nous mène en pause directement pour nous dire eh Coco, il s'est passé un truc. J'étais sur une expérience d'accord. Bon. Là, on est en chemin. On est en chemin, on est en chemin. On va avancer un petit peu jusque là. Voilà. On va se mettre là. On va créer un plan de manœuvre. On va se centrer sur Duna. Et l'idée, c'est qu'en regardant un petit peu notre plan de manœuvre, là, on va essayer de se mettre comme ça. Ça, c'est pas mal. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse non, pas accélérer. Comme ça, un petit peu. Comme ça, un petit peu. Écoutez, c'est pas trop dégueu, ça. Se mettre comme ça. L'idée, alors. L'idée, ce serait d'essayer de choper ce truc-là, là-haut. Si possible, se mettre comme ça, ce serait bien. Ça, c'est 4 de delta-vue. C'est ridicule. dans 4 heures, sachant qu'on peut le faire maintenant. Voilà. C'était juste pour choper l'orientation, et là, on est bon. Donc là, vraiment, 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 on est pas mal. on va pouvoir... Le problème, c'est que j'ai deux... J'ai deux comment... Deux trajectoires. Donc si je mets la mauvaise, on va... Carrément... Centrer sur de la probe. Voyons, on s'écarte petit à petit de notre zone. Donc l'autre, c'est à... Deux ans, 120 jours. Ça va arriver vite. 95 jours. Ça va le faire quand même. Et combien de journées ? C'est... Dans 25 jours. On devrait avoir le temps. C'est bien, on va pouvoir finir cette mission et directement se mettre... Donc j'aurais pu mettre une alarme sur la sphère d'influence. Voilà, sphère d'influence. Alors... Manque d'exposition sur les... Ça va. Ça, on récupère tout ça, c'est bien. Alors maintenant, ici, on va créer un petit plan de manœuvre. On va... Bien évidemment, se mettre en orbite. On pourrait essayer de viser l'atmosphère et freiner directement. On a largement, suffisamment, de Delta V. on va se mettre en orbite. Écoutez. Pourquoi se priver ? Là, on a combien d'orbite ? 4000 mètres. Ça va être nickel. Ça va être nickel. Écoutez, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Je centre. On va s'aligner comme il faut. 45 jours, donc ça va aller assez vite. Ça va aller relativement vite. Là, encore deux petites minutes. On va accélérer un tout petit peu. On accélère, on accélère. On est prêt à envoyer le pâté pour se circulariser. 4000 mètres. 4000 kilomètres, plutôt. Donc voilà, le jeu, il est encore un peu bugué. Ça déconne à fond. C'est pas grave. Je regarde ici, je regarde notre trajectoire. Alors, on a un rapport poids-puissance qui n'est pas phénoménal. mais là, on va pouvoir faire deux choses. On va pouvoir, dans un premier temps, je vais même pouvoir réduire ma vitesse encore plus. Il faudrait viser les 500 kilomètres, comme ça, on pourra se mettre en orbite directe quoi que. Changer de plan aussi, ou on changera de plan au passage. parce que là, on avance. On est très, très rapide. L'idée, c'est qu'on perd énormément de vitesse. Mais, ça fait partie du, de l'objectif. essayer d'aller se poser là-bas, ça va quand même être relativement chaud. On va pas se le cacher. On va réduire, on va réduire, on va réduire. Jusqu'à, en dehors de la sphère d'influence, donc. Ça, c'est parfait. Donc là, là, on est bien. Toi, t'es tranquille. Alors. Première petite chose qu'on va faire, c'est que toi, hop, on se met ici. Toi, tu vas ouvrir tes panneaux solaires. le moteur est allumé. Ici, on va définir comme cible. J'aurais pu me recentrer sur le truc. Il y a un plan de manœuvre. comme ça. En réduisant la vitesse aussi. l'un a peu 700. 500, c'est parfait. AP 2000. Mais ça marche quand même. On va faire ça. On va te mettre ici, comme ça. Tu vas aller vérifier ça. Donc, tout va bien. Tout va très, très bien. Là, il n'y a pas de souci. Hop, on va avancer jusque là. Donc, nos deux vaisseaux sont là, à ce niveau-là. c'est parfait. Deux minutes. On a encore lâchement le temps. Là, donc, toi, tu as besoin de 308 seulement. Ça, c'est notre sonde de mapping. qui va tourner dans ce sens-là, comme il faut. Et hop. On est parfait. Faudra la mettre ici. Du coup, ce que je vais faire, là, station de contrôle. Saufgarde la partie, d'abord. On va sauvegarder Duna 2. Ouais. On va station de contrôle. Alors, toi, des phonèmes, machin, c'est ce qu'on est. C'est celle-là. Donc ça, ça va être Duna mapper. Alors, on voit que dalle. Sauf quand je fais ça. Voilà, Duna mapper. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, Duna probe. Hop. On est bien. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Expérience en cours. Encore en train. Est-ce que je suis en orbite, maintenant ? Orbite haute. C'est où ? C'est dans science. Emplacement de recherche. Invalide. Emplacement de recherche. Invalide. Très. Expérience en cours. C'est quoi qui est en train de me faire l'expérience en cours ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas très grave. Toi, tu récupères du soleil ? Oui, normalement. 0,44. C'est pas ouf, mais c'est suffisant. Alors. Ici. Ici, ici, ici. On va aller jusque là. On crée un plan de manœuvre. On va ralentir tout ce qu'il faut. Hop. 500 km, 500 km. Ça marche. Comme il faut. On va aller se mettre dans le bon truc. Donc là, on a hike quand même. C'est aligné. C'est bon. Hop. On va avancer. avance rapide. 40 secondes, ça marche. Notre sonde, elle est loin d'être arrivée à son... Sa périapsis, donc c'est tranquille. ça va être chaud d'aller chercher le monument. Sur... Et... Y'a moyen. Y'a moyen, y'a moyen. Et 19 secondes. On a largement ce qu'il faut en delta V. Même si on voit pas combien y'a de delta V parce que le jeu, il est pété. C'est pas grave. On y va comme c'est prévu, c'est-à-dire à la Zob. Pas besoin de faire grand-chose. 500, on est quasiment à 500. Hop. 496, 487. Si ça, c'est pas parfait. Donc, regardons vite fait. Il faudrait... Il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait qu'on se mette... Le problème, c'est qu'elle tourne beaucoup la planète. Enfin, elle tourne beaucoup. Elle tourne un peu. On va créer un plan de manœuvre ici. Non, dans l'autre sens. pas du tout. Alors, le problème, c'est que ça s'aligne pas comme il faut. À partir de ce moment-là, il faut faire comme ça. Sinon, ça marche pas. On accélère. Parce que c'est relatif, en fait. C'est relatif au mouvement comment qu'on fait. Donc, l'idée, ce serait de se mettre comme ça. un chemin un peu plus court. 200 000. 789 ? Ouais, normalement, j'ai suffisamment. Est-ce que tu peux t'aligner, toi ? Lui, on... on pourra le gérer plus tard. C'est pas trop un problème. Normalement, c'est pas trop un problème. Hop. Toi, je t'amène jusqu'ici. Ouais, on peut te gérer carrément plus tard. En 30 secondes. Est-ce qu'il y a moyen que ça passe sera de choper qu'on sera de l'autre côté ? c'est vite fait, quand même. Il y a moyen de tenter un truc. Il y a moyen de tenter un truc. D'ici, c'est chaud parce qu'il faut prévoir la rotation et tout. Voilà, là, ça tourne. Ça nous fait des trucs un peu bizarres, mais c'est pas grave. ça revient, ça va repartir. Là, ça nous dit, ah, tu vas te crasher et tout. Mais en vrai, il y a peut-être même moyen qu'on réussisse à faire un truc. parce qu'il faut prévoir qu'elle arrivera vers là. Donc, en vrai, si on se met genre comme ça et que là, je me mets en rétrograde parce que, de toute façon, on va se poser. Là, c'est juste essayer parce que d'une APE, c'est dans 42 minutes. il faudra y aller mais genre violent, comme ça. On va avancer un petit peu. Si besoin, je pourrais freiner encore plus. Vous voyez, ça bouge un peu quand même. si j'arrive à taper là-dessus, ça va être relativement phénoménal quand même. En vrai, ça passe. On est jusque là. Si je fais partir d'ici, si je fais un plan de manœuvre. Donc, si on te met là, si on vise un peu comme ça, et qu'on fait parce que là, on est suffisamment en cloche. Ça se tente tellement. Ça se tente mais tellement, tellement. Parce qu'on est bien en cloche. Donc, on va arriver très fort. On est très léger. on arrive très très fort quand même. On arrive très très fort. Après, je peux garder ça le plus longtemps possible. alors. Les panneaux solaires, ils rentrent. J'aime autant vous dire que ça aime pas trop la réentrée dans l'atmosphère, les panneaux solaires. Je sais pas vous, mais uniquement, c'est pas ouf. Toi, t'attendras. On fera autre chose. Mais du coup. Là, c'est mon, ma liaison. Tant que j'ai une liaison, ça va. C'est-à-dire que je peux contrôler le, j'ai un contrôle total du vaisseau. Si j'ai pas de liaison, c'est chaud quand même. Antiradial. On est pas exactement au-dessus, là. Là, on est au-dessus. Là, on pente un truc. Ça fait trop. On repente un truc assez violent quand même. Monument, il est là. J'ai l'impression qu'on va le voir, mais qu'on va pas pouvoir y aller. Ça va pas être validé. En le temps, on est pas rapide. On est pas si rapide que ça. on va pas trop vite, malheureux. Ouais, non, là, ça va être... Antiradial. Antiradial. Oh, ça se tente bien quand même. ça se tente tellement bien. Toi, tu vas être armé. On va être tellement prêt. On va être tellement. Genre un rover, ce serait parfait. Mais c'est pas grave. Je sais pas à combien ça le détecte, le truc. Mais j'imagine, il faut être relativement à côté quand même. Là, j'ai trop freiné. J'ai trop freiné, oui. On est en train de tomber à côté. J'aurais dû viser là et on serait tombé parfaitement. Mais en vrai... en vrai, cette photo, comment elle est magique. Et puis, cette musique. J'avais pas mis la musique pour les deux premières vidéos. Ah, on est juste à côté. Je regrette de pas lui avoir mis des roues à ce truc-là. C'est pas grave, on reviendra. On est là pour ça. On a des données, on a pas mal de trucs. Ouais. Va falloir ralentir quand même. C'est bon. On a 4 kilomètres. On peut presque le voir, le truc. Mais... Eh. cette musique. Avec Ike à côté. C'est génial. J'adore. Cette vision, ces visions-là, comme ça, c'est pour ça que j'adore l'espace. Autant vous dire que ça, c'est quand même le gros kiff. C'est pas petit, hein. Mais... 11 mètres. Donc normalement, ça, ça pète. Mais avec ça à côté, est-ce que ça passe ? Heureusement que ça a fonctionné. Hop. On va déployer les panneaux solaires. Donc là, il est en train de tout me récupérer. Ça fait quand même quelques échantillons. Ça fait des trucs sympas. Toi, t'as fait ton truc. emplacement de recherche invalide. Ça, on a déjà fait. Tout est déjà stocké. C'est parfait. Toi, t'as récupéré tout ce qu'il fallait. Eh ben, on va pouvoir envoyer 340 de données. Tu récupères combien, toi ? 0,37, hein. donc vous voyez, c'est exposition même à 82%, on est à 0,37 sur 2. Techniquement, on peut avoir jusqu'à 2. Est-ce que tu peux tourner sur toi-même ? On pourrait tourner un petit peu. Je pourrais te mettre légèrement face au soleil, comme ça. En vrai, il y aurait quasiment moyen de... Si vous faites un truc assez circulaire. Il y aurait quasiment moyen... Non, il n'en veut pas. On le balance comme ça, et hop, on le fait tourner. On le met sur le côté, on le fait tourner, on le fait ramper jusqu'à là-bas. Imaginez. La grosse rigolade. Mais du coup, non. Du coup, du coup, non. C'est pas là. Ça va être là. Hop. On va tout transmettre. Ça a besoin de 690 et 46 secondes. Ça transmet, ça transmet. hop, on a transmis ça. On transmet ça. Quand on a récupéré pas mal de trucs, c'est sympa. 40 points de science. 40 points de science. Ça, ça va tout envoyer. Et on peut laisser ça tranquillement ici, sans trop de problème. Hop. 120 points de science. C'est cool. C'est cool, c'est cool. En vrai. On s'est vraiment posé pas loin. Commande. Hop. Je peux passer directement ici. D'accord. En vrai, toi, je peux te faire revenir ici parce que toi, c'est quand même 492. on peut... On peut... tu vas aller jusque là. Tu vas aller jusque là. Ah non, c'est Prograde plutôt. La Prograde. On va repousser celle-là jusqu'à 500. Comme ça, tout sera fait. On va pouvoir commencer à le mapper, lui, et on aura vraiment tout fait ce qu'il fallait. Hop. Alors. On va le pousser à 500. En vrai, si vous calculez bien, il y a un angle à prendre pour que au fur et à mesure, en fait, pour être en éclairage permanent, il y a un angle à prendre sur le... sur l'orbite qui fait qu'on est toujours... on tourne quasiment à la même vitesse que la planète est autour du soleil et vous pouvez justement faire en sorte que le satellite reste tout le temps éclairé. il faudrait que je regarde comment... comment ça se fait exactement. Mais c'est... Ils le font, ça, pour les satellites en orbite autonadataire. Il y a certains satellites où vous êtes tout le temps éclairés. En général, c'est les satellites qui font du... des cartes, qui font des photos satellites. Très con, comme truc, mais oui. Les photos satellites, eh ben, ils essayent de les garder tout le temps sur le côté éclairé parce que, bon, faire des photos la nuit, c'est bien. C'est pas forcément utile pour faire des cartes. Votre Google View, Street View, machin. Enfin, c'est pas Street View, mais c'est... on se comprend. C'est mieux quand c'est éclairé. C'est mieux quand c'est deux jours. Hop, 502, 504. Eh, parfait. Maintenant que t'es là... Tu vas rester comme ça. ça déconne en courteuse. Quoi est-ce que je suis en... Ouais. T'as pas envie de tourner. Il me fait un truc tellement bizarre. Ah, mais la caméra est tournée parce que je suis en train de passer au-dessus du pôle, non. Bon. Tu récupères combien, là, d'exister 1,32, 1,30, machin. c'est vraiment pas ouf. Mais, a priori, ça passe. Là, si je fais 16, comme ça, qu'on regarde. Hop, je fais 16, reste tranquille comme ça. Alors, on va te laisser comme ça. Mais du coup, 1,59 et ça, ça demande que 1. c'est pas mal. Et là, il est en train de me faire la map de Duna à l'altitude idéale. Et donc, on va, petit à petit, récupérer tout ça. J'ai pas région, par contre, je pense pas qu'il... Ou alors, il faut finir. Je sais pas, on verra. Mais là, vous voyez qu'il est en train de nous scanner tout ça. ça va prendre du temps, mais ça va être fait. Ça va nous récupérer quelques... quelques... comment... données. Et voilà. Ça, il va passer comme ça et il va faire son truc, son petit bonhomme de chemin tranquillement. C'est parfait. Du coup, eh bien, on va pouvoir se quitter pour cet épisode. ça va être pas mal. Il y a des opportunités de recherche. Oui, c'était une expérience... Oui, t'es en train de faire du mapping, c'est pour ça. Je sais, je sais, je sais. T'es en train de faire du mapping, ça marche très bien. L'altitude idéale, a priori, la charge, on la garde bien. Tant que t'es éclairé, ça passe. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Attends, que 2%, ce que ça va, ça va pas vite. Mais, petit à petit, je vais être un petit peu d'homme de chemin. Si j'accélère un tout petit peu, je n'ai pas envie de trop accélérer parce qu'on va bientôt passer sur la... la plage dans une soixantaine de jours, un peu plus, 70 jours. On va pouvoir lancer ça sur... On va pouvoir aller sur Yves. Donc, on va faire ça. On va exactement faire ça, en fait. On va envoyer notre... prochaine sonde sur Yves. Ça en fera d'une pierre deux coups et puis on s'attaquera à un petit rover après. Donc là, t'as fait 4% seulement. Ah ouais, à l'Équateur, t'as qu'une bande de 10%. Alors, ça paraît, on a l'impression d'en avoir beaucoup ici, mais c'est que ça ne fait pas des trucs gigantesques ici. Ouais, tu maintiens une charge plutôt correcte. 1,59. C'est correct, c'est correct. 5%, on est en train de faire le pôle sud. Il nous fait le pôle sud et donc, petit à petit, ça fait le mapping. C'est là qu'on va voir si on a suffisamment d'angle. Là, on est vraiment sur un orbite polaire. Il passe au milieu. On avance un peu plus. Donc, ça perd un tout petit peu de trucs, mais c'est relativement tranquille. Là, on voit qu'il y a un angle. C'est suffisant. Mine de rien, 10%, 11%. Il va falloir en faire des passages. Mais bon, c'est comme ça qu'ils le font en vrai. Et l'avantage, c'est qu'avec tout le temps que ça va mettre pour aller jusqu'à Yves et machin comme ça, il aura le temps de faire son mapping comme il faut. Et donc, on va pouvoir envoyer la même chose sur Yves. Il revient ici. Voilà, c'est parfait ça. On va vraiment pouvoir faire petit à petit le mapping du machin. Ça va me donner une fois que ce sera 20%, on va tendre à 25%. Ça va me donner de la science. Genre là, voilà, 80. Pourquoi échantillons environnementaux ? Je peux pas les envoyer les enchantillons environnementaux. je pense que c'est à 25% que ça envoie quelque chose. Donc, voilà, ce modèle-là de comment de satellite de mapping fonctionne bien. Parce que même si sur Duna on arrive à avoir suffisamment de soleil sur la Lune, ce sera pas un problème. sur Midmuse ce sera pas un problème et sur Yves ce sera encore moins un problème. Donc là, vraiment, je suis plutôt content du résultat. On avance un peu. J'attends juste les 25%, comme ça je vais pouvoir... ça nous fait un genu mapping mine de rien. On voit où il passe. Hop ! Voilà, on a récupéré 25% de science. 25%. Ça fait 48% de science. 1140 de unité de... de machin. C'est violent quand même. Ça en fait de la donnée... Oh oui. On va écouter. Hop ! On va le laisser travailler tranquillement. Nous, on va retourner au centre spatial Kerbal pour faire deux choses. Sauvegarder la partie. Première chose que je vais faire. Hop ! C'est sauvegardé. Parfait. Contrôle de mission, normalement, j'ai rien gagné. Non, malheureusement, j'ai rien gagné. C'est pas très grave. Centre... Recherche et développement. J'ai combien de machin ? J'ai un 600. 600. Qu'est-ce que... Ça, c'est pas ouf. Charge moyenne. Carénage de protection aérodynamique. Voilà, c'est ce qu'il me faut, en fait. Il me faut ça. Ça, c'est quoi ? Chapeau-tron. Port d'amarrage magistral. Il me faudrait ça derrière 500. Ça va coûter cher. Ça, ce serait pas mal pour ce que j'ai envie de faire derrière. Propulsion nucléaire, on n'en a pas besoin énormément. Mais en gros, ça, ça va être pratique. Multi-surface de montage, j'ai ça. Protection aérodynamique, 100 fois un peu pour l'instant. Mes charges moyennes. On va rechercher ça. Et si derrière... Normalement, derrière, j'aurais assez de science pour aller chercher structure... Euh, non. C'est... C'est atterrissage lourd. Non, j'aurais pas assez de science, du coup. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On revient ici. Donc, écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, ça vous a plu. Je veux juste vérifier un truc. C'est dans combien de temps ? 127. On est à 42. Donc, ouais, c'est largement suffisant. On aura le temps de faire... On ira chercher ça. On ira chercher ça au prochain épisode. Voilà. Eh bien, écoutez. On se retrouve très rapidement pour envoyer une nouvelle sonde cette fois-ci sur Yves. Et... Comme ça, on aura de plus en plus des choses. Et l'épisode d'après, on fera certainement un rover pour aller sur Mars et aller chercher ce petit monument qui va nous donner énormément de science. Mais pas que. Voilà. En vous remerciant encore une fois. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les petits commentaires ça aide toujours. C'est sympa. À très bientôt. Amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada